1, 2, 1, 2, 3, 4 Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous malgré ce temps triste, morne et pluvieux alors pour vous apporter un petit peu de chaleur dans vos foyers je vais vous parler aujourd'hui dans ma rubrique d'un petit colis qui m'est parvenu tout à l'heure donc voilà, sans plus tarder, on va voir un petit peu de quoi il en retourne et voici tout de suite ce petit colis en question que j'ai reçu comme vous pouvez le constater de chez Capoteyes voilà, donc petite commande que j'avais faite il y a quelques temps donc on va voir ça tout de suite alors je me munis comme d'habitude de mon couteau suisse tel un MacGyver et on va commencer tout de suite en direct live à ouvrir tout ça et voir un petit peu de quoi il en retourne alors on retourne, on retire la protection alors pour le premier et je vois qu'il n'y a pas d'erreur donc c'est impeccable donc pour le premier nous avons notre Bumblebee Studio Series 26 voilà, en hommage au film Age of Extinction sous la forme de la seconde guerre mondiale voilà donc je suis plutôt super satisfait de l'avoir je me tâtais depuis un petit moment non pas parce qu'il ne me plaisait pas mais parce que comme vous pouvez le constater donc juste au dos il ne reprend pas la Mercedes que l'on voit dans le film dans le film The Last Knight du moins mais bon en attendant ce petit véhicule blindé de la seconde guerre mondiale me plaisait quand même énormément donc voilà on verra dans une prochaine revue un petit peu de quoi il en retourne alors comme je vous le disais ce n'est certes pas la Mercedes du film mais voilà ce petit véhicule blindé et je trouve quand même plutôt fort sympathique et avoir un petit Bumblebee comme ça vraiment inédit ça fait toujours bien plaisir donc voilà pour le premier la première boîte et pour la seconde nous avons voilà une petite nouveauté donc de la vague de siège War for Cybertron voilà donc il s'agit de notre Autobots Prowl voilà que je suis bien content de recevoir qui m'a l'air plutôt pas mal du tout apparemment ce n'est pas de ce que j'ai vu le meilleur de la série mais bon voilà comme je suis assez fan de Prowl je suis quand même super content de l'avoir il a l'air quand même assez prometteur donc voilà un petit peu de quoi il en retourne et un petit aperçu donc du dos de la boîte sous sa forme botte et sous sa forme alternative donc en véhicule de police Cybertronien voilà donc hâte de voir ça rapidement donc je ferai une revue bien entendu de ces deux petits pépères prochainement je pense commencer demain par Prowl par ordre de préférence mais voilà un petit peu donc le contenu que j'ai reçu aujourd'hui le petit colis donc voilà avec le Prowl siège War for Cybertron et notre studio série 26 Bumblebee seconde guerre mondiale voilà en clin d'oeil au film The Last Night voilà donc vraiment très content de cette petite réception en attendant donc ma grosse précommande que j'avais faite il y a plusieurs mois voilà donc j'espère que cet unboxing vous a plu pas de mauvaise surprise tout est là impeccable voilà donc je vous retrouve demain donc pour la revue normalement de ce petit père Prowl voilà d'ici là bonne fin de journée profitez-en bien et à très très bientôt allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuss bon bah pas de boulettes de la part de Capotoy j'aurais pas à me foutre de ta tronche papi TF t'as bien de la chance allez les mecs on se retrouve demain pour une revue inédite Transformers d'ici là portez-vous bien et faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez tchuss et oh normalement c'est moi qui dis ça ouais et ben là c'est moi allez salut les mecs où il y a Sous-titrage ST' 501